Merci beaucoup Madame la Présidente, Madame la Modératrice pour cette invitation à m'exprimer. Je ne vais rien pouvoir dire de très original par rapport à tout ce qui a déjà été exposé ici et avec lequel je suis entièrement d'accord. Il est évident que les crimes commis en 1988 contre les 30 000 membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien est évidemment un crime contre l'humanité qui remplit tous les critères que l'on trouve depuis l'article 6 petit c du statut du tribunal de Nuremberg jusqu'à l'article 7 de l'actuel statut de la Cour pénale internationale qui apparaît comme étant simplement l'expression du droit international coutumier. Donc il n'y a aucun doute à ce sujet. Vous avez à la fois le critère contextuel, à savoir que ces crimes ont été commis dans le cadre d'une attaque systématique et généralisés contre une population civile, les membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien et d'autre part l'élément matériel qui est constitué par les meurtres qui ont été commis en l'occurrence contre ces personnes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bien un crime contre l'humanité. Et on peut aller plus loin et dire que c'est en effet un crime de génocide parce que ces gens ont été tués en raison de leur appartenance à un courant de l'islam qui était contesté par le régime d'Ebola. C'est donc pour des raisons religieuses, pour leur appartenance à une religion, que ces gens ont été massacrés, ils ont été considérés comme des apostas et donc ça correspond parfaitement à la définition de l'article 2 de la Convention de 1948 sur le génocide. Donc il n'y a aucun doute pour dire que ces faits sont bel et bien des faits de génocide, même si le mot génocide est parfois utilisé de manière un petit peu excessive, il n'en demeure pas moins qu'ici. Dans ce cas particulier, les massacres de 1988 peuvent juridiquement, parfaitement être qualifiés de génocide. Alors en ce qui concerne maintenant la création d'une juridiction pénale internationale pour connaître de ces crimes, mais oui c'est une idée qu'il faut certainement encourager, sans oublier toutefois que ce sont des crimes qui justifient l'application de la compétence universelle et qu'on donc autrement dit, toutes les juridictions du monde sont parfaitement fondées à connaître de ces crimes. Si un des responsables actuels du régime iranien se retrouve dans un état quelconque de la planète, eh bien le parquet de ce tribunal, les procureurs de cet état peuvent parfaitement mettre en accusation cette personne pour les crimes qui ont été commis en 1988, dès lors que ces personnes apparaissent comme ayant une responsabilité dans ces crimes. Donc oui bien sûr pour une juridiction pénale internationale, oui aussi pour l'exercice de la compétence universelle dans tous les états à l'égard des auteurs de ces crimes. Cela ne soulève juridiquement aucune difficulté. La seule question qui est importante, c'est de faire en sorte que la communauté internationale tout ensemble, c'est-à-dire notamment les Nassosini, se mobilise pour appeler les états justement à poursuivre les auteurs de ces crimes où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur nationalité. Je pense que c'est quelque chose qui est un devoir qui appartient à la communauté internationale qui trop souvent malheureusement se révèle singulièrement muette, singulièrement silencieuse par rapport à des atrocités qui se passent quelque part sur cette planète. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire en tant que spécialiste du droit pénal international et du droit international humanitaire. Et je souhaite bien sûr à l'organisation des Moudjahidines du peuple et au Conseil national de la résistance iranienne de pouvoir réussir à mener à bien un combat qui a pour lui non seulement la légalité, mais aussi la légitimité. Merci. Merci professeur David pour vos explications importantes. Merci. Le peuple iranien demande la justice, surtout les familles des martyrs du massacre de 1988. J'espère, comme vous l'avez dit, que l'ONU va commencer rapidement ses enquêtes et que les criminels vont être traduits devant la justice internationale. Je voudrais aussi vous remercier pour tous vos efforts, surtout vos avis juridiques et votre travail précieux pour sauver la vie des membres de l'OMPI Ashraf en Irak avec la définition de leur statut. Un jour, vous avez dit qu'il faut faire sortir la loi des boîtes d'archives pour l'utiliser comme une arme efficace dans la lutte contre les violations des droits de l'homme et rétablir le droit à la résistance. Aujourd'hui, est un de ces jours et, comme toujours, vous êtes présents dans ce combat. Merci encore et je vous souhaite la santé et la réussite. Merci beaucoup.